voici alors le genre de clash que franco le mignon aime suivre action dites à pifo qu'il est un boudman comment ça un idiot un idiot qui ne comprend rien à rien il a fait quoi quand il vient nous expliquer qu'en Côte d'Ivoire les gens soutiennent c'est Samuel Eto'o mais on soutient Samuel Eto'o par rapport à la carrière du balistique qu'il a menée donc personne ne dit le contraire que c'était un bon joueur mais on critique Samuel Eto'o pour la gestion de l'AfricaFoot idiot salopard tu n'as qu'un boudman quelqu'un qui était en face de moi tu devrais même des claques vraiment une pifette comme ça qui ne comprend rien à rien donc pour toi tu dis que si Samuel Eto'o ne réussirait rien à l'AfricaFoot ce n'est pas grave que celui qui n'a jamais péché lève le doigt vraiment un idiot comme ça qui vient prononcer les phrases bibliques en déplaçant le sujet mais tu es malade tu es malade alors j'ai une question à poser aux Camerounais j'aimerais que les Camerounais me disent un tant soit peu ce que Samuel Eto'o a fait pour mériter tout ce qu'il est en train de subir les gens comme Eto'o sont des espèces rares c'est peu comme Roger Mila à l'époque des gens comme Roger Mila et Eto'o on n'en a connu que deux dans le football originaire du Cameroun dans le monde entier la preuve en est depuis qu'il a laissé le foot on n'arrive pas à trouver sa doublure selon vous qui est non la doublure de Samuel Eto'o qui peut remplacer qui est en train de faire et qui actuellement est en train de faire ce que Samuel Eto'o faisait la vidéo d'aucuns sont tirants pour dire non qu'il faut Eto'o mouton c'est un fan fou d'Eto'o qui vous parle là ah bon ? comme certains les appellent c'est un Eto'o mouton aïe aïe on le suit moi personnellement je suis un de ses suiveurs moutonniers donc tu es Eto'o mouton ? officiellement pourquoi ? parce qu'il m'a aveuglé avec son talent parce qu'il m'a aveuglé avec ce qu'il a accompli dans sa vie oui oui parce qu'il m'a aveuglé avec son histoire quoi par exemple ? vous Camerounais, jeunes Camerounais en particulier qui sont donc vos idoles ? Francis Ndiagnon regardez comment est-ce que les Camerounais sont en train de vivre ils parlent d'Eto'o sur les réseaux sociaux waouh ce n'est pas le type là qui mérite ça vraiment ce n'est pas le type là qui mérite ça je suis désolé j'étais en Côte d'Ivoire Eto'o fils est plus adulte en Côte d'Ivoire qu'au Cameroun c'est vrai ? car un Ivoirien te parle de Samuel Eto'o attends un peu c'est comme si Drogba n'existait pas hein ? c'est comme si Drogba les 7e aiment bien Drogba mais 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 attends quand tu t'es parlé de Samuel Eto'o et un taximade qui m'a dit Eto'o là si tu vois Eto'o garé ici si tu vois Eto'o garé sa voiture ici tu vas voir que ma population va sortir et va l'encycler hein ? mais frère arrêtons un peu la haine vraiment ? même s'il n'a pas de bons résultats depuis qu'il est présent de la fric à foutre que celui qui n'a jamais pêché lui jette la première pierre qui n'a jamais pêché là s'il vous plaît ? tu n'es qu'un bout de manne ok quelqu'un qui était en face de moi je devrais même des claques vraiment une piffette comme ça qui ne comprend rien à rien donc pour toi tu dis que si Samuel Eto'o ne réussirait à la pique à foutre ce n'est pas grave que celui qui n'a jamais pêché lève le doigt vraiment un idiot comme ça qui vient prononcer les phrases bibliques en déplaçant le sujet mais tu es malade c'est qui ? qui d'autre n'a jamais pêché ? j'ai vu dans la route ta vidéo c'est que Eto'o tu m'as prononcé frérot attends un peu on va un peu écouter ça il t'a prononcé ? mon grand frère je t'aime beaucoup général Valcero tu t'es partie des premières personnes à déclencher la haine contre Eto'o sur les réseaux mais grand frère Eto'o t'a beaucoup aidé Tonton Eto'o t'a beaucoup aidé Tonton minimum de reconnaissance Tonton Tonton tu as marrant chez Eto'o, tu as dormi chez Eto'o, tu as vécu Eto'o t'as logé Tonton c'est vrai ? il t'a logé en Turquie ça je sais Tonton il a fait beaucoup de choses pour toi même pour tes conseils Tonton qui ? moi je suis désolé mais tu es la première personne qui a amené la haine sur Eto'o c'est vrai ? c'est vrai Valcero tu as dit que c'est moi Valcero qui engage toute la cabale contre Samuel Eto'o là j'ai dit le petit gars qu'on appelle Pifo là je crois qu'il doit avoir il a fait quoi il a jeté deux gouttes de djembe dans la tête c'est comme si on t'a mis deux gouttes de djembe dans la tête le djembe c'est quoi enfant non ? le djembe c'est pas le truc qu'on tape là à un moment il s'est passé quoi t'as sucé le mec qui t'a versé il l'a versé dans ta bouche ou quoi ? à la ah non mais tu m'expliques c'est l'eau voilà je comprends pas bonjour les enfants c'est pas vrai je comprends pas je crois que là tu n'es plus c'est à moitié je viens de diviser ton bon en deux petit s'il croit que c'est toi la pifette la bonne oui mon petit c'est toi qui a un problème pour Eto'o la pifette ? mais quand ils arrivent au Cameroun dans l'équipe nationale ils jouent comme les yoyettes les yoyettes les yoyettes et vous t'avez le tour à son époque jouer comme un bon c'est la même manière qu'ils jouent à Barcelone c'est la même manière qu'ils jouent à l'équipe nationale du Cameroun frère arrêtons un peu moi ça me fait mal de voir un monstre yé pifo de voir un monstre comme Eto'o on le vandalise à gauche à droite Vassero répond ici tu sais pourquoi tu as un problème pour Eto'o Robinson Tiffo ? tu as un problème pour Eto'o parce que tu imagines que tu peux venir défendre Eto'o en prononçant un gars comme moi c'est une erreur alors c'est la première chose ça c'est l'amour des gens qui n'ont pas l'amour dans le coeur c'est que tu imagines un seul instant que tu peux venir défendre si en terme de toi tu peux défendre le bilan de Samuel Eto'o parce que nous on parle de non on parle du bilan de Samuel Eto'o toi tu parles d'Eto j'ai compris la différence la différence la nuance qu'il y a une différence entre Eto'o le footballeur dont tu es en train de parler et dont tu es Eto'o boudon et le bilan de l'AfricaFoot voilà tu comprends ? il n'a toujours rien compris il n'a toujours rien compris frère Eto'o nous a tous fait rêver et tu entends souvent dire que tu as fréquenté mais je crois parfois que toi tu sortais par la fenêtre tu devais sortir par la fenêtre arrête de susser d'accord ? nous ne parlons pas Eto'o pour révéler Eto'o boudon nous on parle du bilan Eto'o parce qu'il a la main sur la sécafote de notre pays tu entends Piffen ? on a tous aimé Eto'o s'il y a un Camerounais qui vous dit qu'il n'a pas aimé Eto'o à un moment de sa vie c'est qu'il vous manque Piffen n'a toujours rien compris Varsero on ne parle pas du ton de footballeur que tu es en train d'inventer dans ta vidéo frère voilà n'oubliez pas de lancer franco le mignon venez faire votre photo shooting au studio vision pro et tous ceux qui ont besoin des photographes des caméramans écoutez ceci vision pro oui vision pro bienvenue au studio photo vision pro vision pro le studio photo vision pro vous ouvre ses portes du côté de Yaoundé au quartier Ngusso avec des appareils de dernière génération le studio vision pro vous propose des services tels que reportages, vidéos et photos des cérémonies de mariage baptême, anniversaire, conférences, séminaires, obsèques et funérailles et bien d'autres événements peu importe la ville ou le pays dans lequel vous vous trouvez le traitement des vieilles photos l'agrandissement photo sur tous les formats nous vous proposons le service d'infographie conception des banderoles des affiches publicitaires tous travaux sur 2D et 3D et 3D sans oublier le montage audiovisuel le studio vision pro vous invite à venir faire les shootings photo pour les cérémonies de mariage anniversaire, annonce, embellissement de vos pages sur Facebook et bien d'autres plateformes le studio vision pro dispose de techniciens qualifiés avec des appareils de l'air les drones automatiques les caméras de dernière génération les vidéoprojecteurs sophistiqués les stabilisateurs et des véhicules 4x4 pour les voyages bon à savoir le studio vision pro est situé dans la ville de Aouné au quartier Ngusso en face de la station totale en allant vers la chapelle numéro de téléphone 672 30 37 85 697 39 27 28 le studio vision pro les visionnaires de l'audiovisuel les visionnaires de l'audiovisuel le studio vision pro s'abonnez vous quand vous êtes abonné bien très bien quand tu regardes une vidéo il faut partager et mettre les likes nouveau sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos